Si vous vous intéressez un peu à Nintendo depuis l'époque de la DS, vous avez probablement entendu parler de Ghost Trick Detective Phantom. Et comme tout le monde, vous n'y avez pas joué. Mais pourquoi donc, bande de mécréants ? Ce jeu sorti en 2011 en France fait partie de ceux avec une excellente réputation mais dont les ventes sont minables. On ne va pas se cacher que le public sur les consoles Nintendo à l'époque de la DS et même de la 3DS était très peu réceptif aux jeux qui sortent des grosses licences habituelles du constructeur. Heureusement, Ghost Trick a eu droit à une seconde chance cette année sur de multiples consoles, Xbox One, PS4, Switch et bien sûr le PC. C'est d'ailleurs cette version que vous voyez à l'écran. Adapter à un jeu qui était conçu pour une console portable avec deux écrans dont un tactile a des consoles de salon, c'est un véritable défi. Mais Capcom a réussi à le relever avec brio. Le plus agréable reste tout de même la version PC dont la souris remplace à merveille le stylet de la DS. Ce jeu développé par Capcom a pour directeur scénariste et game designer Shu Takumi, le papa de Esa Torni. Il s'agit d'un jeu narratif typé puzzle game voire même point and click. Vous contrôlez un fantôme qui se réveille mort mais qui ne peut se rappeler qui il est et comment il est mort. Par contre, il découvre qu'il a des pouvoirs qui lui permettent d'explorer le monde et d'obtenir des réponses à ces questions. Vous déplacez votre personnage via des noyaux qui sont en fait des objets importants, ceux-ci en mode fantôme. Hors du mode fantôme, vous pouvez faire des actions sur la plupart des objets qui vont vous aider à avancer. Votre distance de déplacement n'est pas illimitée. Le but est donc de réussir à vous créer des chemins et à vous rendre là où le scénario vous le demande. Le gameplay du jeu se renouvelle en ajoutant des nouvelles mécaniques pour le mode fantôme au fil de l'histoire. Souvent, vous allez croiser des cadavres. Votre personnage ne peut pas ressusciter. Par contre, il peut ressusciter les autres en revenant 4 minutes avant leur mort et en manipulant les objets pour éviter les actes tragiques responsables du décès. Ne vous inquiétez pas, le chronomètre est plus un concept narratif qu'autre chose. Les 4 minutes dont vous disposez pour terminer vos sauvetages sont largement suffisantes. Sachez aussi que le temps s'arrête quand vous rentrez dans le mode fantôme. Enfin, sachez qu'après un échec, vous ne recommencez pas tout du début si vous avez déjà bien avancé dans le sauvetage. Ghost Trick est globalement simple. Vous pouvez parfois bloquer un peu sur certaines énigmes, mais dans l'ensemble, la logique du jeu n'est pas trop farfelue. Il y a juste un moment où le jeu semble complètement injuste et se montre incroyablement frustrant. Et bien sûr, c'est encore une fois, comme sur trop de jeux, quand il y a une phase d'infiltration. C'est fou comme les développeurs à mettre une phase d'infiltration dans leur jeu, mais ne sont jamais capables de la réussir. Le jeu regorge de personnages intéressants. Certains sur la limite de la parodie, comme l'inspecteur Cabanella qui fait des mouvements de danse, y compris parfois pour se déplacer. Il y a cette serveuse dont tout le monde commente qu'elle est bizarre, ou encore un espèce d'illuminé qui distribue des tracts pour sauver un parc. Les personnages de ce jeu sont mémorables, et c'est une bonne nouvelle compte tenu que le scénario est très important. Il est riche en rebondissements, il est très bien écrit. Je pense qu'il a du sens en format jeu vidéo et sûrement moins sous forme de série, mais comme il n'existe pas sous ce format, c'est difficile de comparer. En tout cas, je me souviens du premier Danganronpa qui avait beaucoup moins de saveurs en animé. Et je me dis que pour Ghost Trick, ça serait la même chose. Ce jeu est sous le bon format, son histoire ne pourrait pas avoir plus d'impact autrement. Même si les sujets du jeu sont plutôt sérieux, il ne manque pas d'humour bien placé. Il a réussi à me faire sourire un paquet de fois. Difficile de dire beaucoup de choses sur l'histoire sans vous la gâcher, du coup je préfère ne rien dire, quitte à ce que la vidéo dure moins longtemps. Graphiquement, c'est plutôt joli. C'est de la 2D. En 4 tiers car malheureusement, les développeurs ne semblent pas avoir réussi à convertir le jeu du 4 tiers de la DS vers le 16 neuvième des plateformes modernes. Les bandes sur les côtés servent à disposer des informations, mais c'est très anecdotique. Par contre, le jeu gagne en détails et la direction artistique originale est superbement retranscrite en haute définition. Idem pour la bande-son qui est toujours aussi charmante. Les musiques de ce jeu sont magnifiques, elles véhiculent parfaitement les émotions qu'ils souhaitent vous procurer. Et voilà, cette vidéo arrive déjà à la fin. Je sais que ce n'est pas le plus encourageant pour vous motiver à essayer un jeu, mais Ghost Trick Detective Phantom est une aventure condensée qui parvient à maintenir votre intérêt tout au long de l'histoire sans s'attirer inutilement. Il a des mécaniques simples et efficaces et pour le reste, tout tourne autour du scénario que vous devez absolument découvrir par vous-même. Vu que peu de gens ont fait ce jeu, vous n'avez probablement jamais été spoilés, tout comme moi, donc profitez-en. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501